L'univers m'a apporté une vidéo sur un plateau, celle d'un youtubeur que je ne connaissais pas et qui méritait que je m'y attarde plus. Mais puisque le sujet est bien adapté à l'été, je vais m'arrêter sur cette vidéo de Léo, dont l'entreprise de coaching en séduction s'appelle les Philogynes. Et Léo n'est pas un simple coach en séduction, non, il est aussi psychologue social et il met la psychologie au service de la séduction. Oui, vous aurez remarqué aussi que je suis un petit peu joueur niveau abonné. Je devrais peut-être vendre plus de rêves plutôt que me faire chier à décortiquer des trucs qui n'intéressent pas beaucoup de gens. Bref, Léo, il m'a amusé autant qu'inquiété avec ses propos de gros beauf. Oui, moi, je ne suis pas très corporate avec la profession, les personnes qui me suivent sur Instagram le savent. Du coup, ça m'a donné envie de parler d'Histoire de France face à l'idée de fierté nationale, de parler d'une série de Netflix à la con aussi caricaturale que les propos de Léo et que Léo est tout fier d'avoir maté, de parler de Pierre Bourdieu, sociologue que Léo semble pas trop avoir compris, de parler de séduction, de rencontres et de couples, et de parler littérature féministe avec un S à féministe. Voyons donc ces cinq erreurs des Français lorsqu'ils draguent à l'étranger. Le lien est en description, évidemment. Voici la première erreur. Bon, alors, déjà, quel genre de beauf impérialiste ou nationaliste peut penser un truc pareil ? Parce qu'il faut avoir une certaine idéologie pour penser qu'un Français ou une Française serait naturellement accueilli avec tambour et trompette juste par le fait de leur nationalité. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, être de nationalité française n'implique pas beaucoup de travail ou de respect. D'ailleurs, si Léo parle d'un truc pareil, c'est que ça lui a forcément traversé l'esprit. Mais il nous indique quand même, pour qu'on soit vraiment au courant de sa connaissance en géopolitique, que... Sauf les Thaïlandaises qui, elles, veulent te plumer. Ouf ! Alors là, Léo, ça me semble un peu... Bon, tu as l'air de t'y connaître un peu en thaïlandaise, ce qui m'étonne un peu, vu que, normalement, un mec comme toi, ça n'a pas besoin de relation. Enfin, tu vois quoi ? On en reparlera un peu tout à l'heure. Revenons à notre histoire de fierté nationale. Ça sera moins gênant. En réalité, c'est une notion qui n'a pas apporté la France durant toute son histoire. Les rois de France n'ont jamais eu besoin de faire de propagande, puisque leur légitimité coulait de source du fait du droit divin. On était donc plus fiers de son roi que de son pays. Mais en 1789, les choses commencent à changer. Et l'historien Arnaud Thinbert nous parle de cette mutation dans un entretien bonus au documentaire « Les cathédrales dévoilées ». Et ce qu'il faut retenir en priorité est que l'image que l'on a des cathédrales dans notre imaginaire et qui colle à notre idée d'un patrimoine français millénaire est, en réalité, une réinvention du XIXe siècle. Revenons en 1789 et la construction de la République. D'un côté du jeu de paume, à droite, se trouvent les citoyens qui, bien qu'ils souhaitent la fin de la monarchie, se projettent dans un passé qui leur donnait beaucoup de privilèges. Le Moyen-Âge représente pour eux ce paradis perdu. De l'autre côté, à gauche, il y a la partie de la société qui s'est construite avec la Révolution et qui cherche aussi dans le Moyen-Âge un repère, celui de la raison et de l'humanisme. Car oui, le Moyen-Âge tel qu'on le perçoit de nos jours est très caricatural. Ça n'était pas seulement une époque barbare où l'Europe aurait attendu la Renaissance pour être sage et subtile. Cette division entre droite et gauche dans l'histoire politique française est très bien décrite dans ce film de Pierre Scholler « Un peuple et son roi » qui nous immerge dans une révolution française à la fois réaliste, par exemple, on voit que les femmes aussi ont participé aux révoltes, et presque onirique avec un rapport à la matière qui donne parfois des plans proches du surréalisme. Bref, un film et un réalisateur que je vous conseille fortement. Du côté des monuments religieux, ils sont vendus pour être démantelés. C'est malheureusement le cas pour l'abbaye de Cluny, dont il ne reste plus grand-chose. Mais on voit que mon regret correspond à notre époque, où nous faisons bien plus attention à l'histoire du passé que ça n'était le cas en 1789, où évidemment le but était de faire table rase. Il est donc peut-être un peu idiot de regretter un monument dont la disparition fait partie de notre histoire. On en reparlera avec Notre-Dame de Paris. Quoi qu'il en soit, au début du XIXe siècle, il y a une prise en compte des monuments anciens, qu'ils soient sacrés ou profanes, et on crée le premier musée de France, celui des monuments français. Forcément, la notion de patrimoine national naît progressivement et renforce l'idée de nation. Dès 1830, Louis-Philippe fait prendre en charge officiellement les monuments nationaux par la France. Le fait qu'il soit roi et qu'il soit de la dynastie des Capétiens n'y est sans doute pas pour rien. Et oui, n'oubliez pas que la fin de la monarchie n'est pas en 1789. En 1831, Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, que je n'ai pas lu, je l'avoue, et son succès fait comprendre à la population qu'il faut protéger les monuments. Et on finit aussi par associer les cathédrales à la nation. D'ailleurs, sous Napoléon III, chaque victoire est célébrée à Notre-Dame de Paris. C'est un vrai symbole national. En 1842, Jean-Baptiste Antoine Lassus et Eugène Violet, le duc, sont choisis pour restaurer la cathédrale. Leur travail consiste à préserver l'ancien, tout en rendant l'édifice plus grand, s'intégrant à l'ensemble. Et voilà pourquoi la flèche a été bâtie. Du coup, en 2019, lorsque la cathédrale a subi le grave incendie dont on se souvient tous, j'étais plutôt de ceux qui auraient souhaité reconstruire les choses autrement, pour marquer l'histoire du temps et ne pas nier ce qui était arrivé. Or, le fait de la reconstruire à l'identique est une chose intéressante. Cela montre à quel point nous sommes figés à un passé imaginaire et non historique. Je pense que sans s'en rendre compte, nous avions associé la flèche à la cathédrale comme si elle était d'origine. Or, un, elle avait été construite dans un but politique, comme on l'a vu tout à l'heure, celui de la grandeur de la France. Et deux, les cathédrales prenaient des siècles à être construites. Du coup, elles montrent toutes les empreintes du temps qui passent. C'est curieux qu'on ait autant de mal à accepter cette chose aussi naturelle et qu'on veuille aussi figer le temps. Pour moi, cette remise en place de la flèche a été une sorte de chirurgie esthétique pour faire croire que la France du XIXe siècle ne pouvait pas vierir. Bon, terminons cette notion de fierté nationale. À un moment donné, Léo nous dit ça. Pour briller en tant que Français, il faut apprendre à aimer son peuple et sa capitale. Dans son livre, Le Mythe National, l'historienne Suzanne Citron, je ne vais faire aucun jeu de mots, ma vidéo est sérieuse. Donc, Suzanne Citron nous montre que le roman national date du XIXe siècle. C'est un peu logique maintenant qu'on a vu la place qu'il était donnée aux monuments historiques. De là, Jules Michelet, historien important car il est à la fois le père de l'histoire moderne, et en même temps, celui qui a inséré un récit national dans la trame de l'histoire de France, a écrit une histoire de France qui collait aux besoins de romans nationaux. On retrouve aussi cela chez Jacques Bainville, un journaliste né quelques temps après, qui a écrit aussi une histoire de France très romanesque, avec un regard parfois critique et humoristique. Alors, je sais bien qu'Éric Zemmour signe beaucoup cet homme, pour autant sans forcément adhérer au mythe national. Je vous conseille la lecture de cette histoire de France, et même d'un autre livre de Bainville, « Les conséquences politiques de la paix », dans lequel il explique comme le traité de Verdun de 1919 humilie l'Allemagne, et ce qui lui permet de faire une analyse géopolitique des événements à venir très pertinents, et qui mèneront à une guerre qu'il avait anticipée. Et oui, on peut ne pas partager l'idée d'une personne, et pour autant la trouver passionnante. Je parle de Bainville, hein. Suzanne nous explique que jusqu'en 1950, un manuel d'histoire appelé « Le Petit Lavis » et qui datait de la Troisième République, était encore utilisé à l'école. Il faisait référence à Ernest Lavis, historien fondateur de l'histoire positive. À cette époque, le positivisme était un concept qui se réclamait des faits et des expériences scientifiques, comme quoi le mélange « science » et « pouvoir » est un cocktail empoisonné, puisqu'il y avait un mélange douteux entre nationalisme et faits historiques. Je vous renvoie à cette vidéo où je parle du concept de biopolitique de Michel Foucault. Pour revenir à Lavis, ces recueils étaient plutôt proches de ce qu'on enseigne encore aujourd'hui. Nos ancêtres seraient les Legos-Lois, et le Sacre de Clovis serait le véritable début du pays. Or, un livre a fait polémique il y a quelques années, et on a bien vu la différence entre les historiens du mythe français et les historiens d'une France qui est inclue dans le monde. Ce livre, c'est un peu gros l'histoire mondiale de la France, de Patrick Boucheron, pardon, et qui se centre sur les influences qui ont existé autour de la France, loin de penser que le pays se serait construit tout seul. Soyez dans les bars seuls, c'est le meilleur moyen pour que les gens s'ouvrent à vous et que les locaux vous invitent dans leur univers. Alors Léo, je crois que tu fantasmes un peu le voyage et ce qu'ont pu te raconter tes potes, parce que là, t'es en plein cliché exotique. Alors, t'as peut-être trop regardé « J'irai dormir chez vous », sauf que tu oublies qu'en doigt de Maximi, il force un peu les gens pour aller dormir chez eux. D'ailleurs, vu ton nationalisme et tes incointances avec l'extrême droite, comment tu réagirais, toi, si, disons, un homme racisé venait te demander dans la rue, caméra à l'épaule, s'il pouvait dormir chez toi ? Bon, disons qu'en fait, tu kiffes pas trop, j'irai dormir chez vous. Prenons ton exemple. T'es avec tes potes trop stylés, bien blancs et super musclés, dans un bar à vin, celui que tu préfères, et là, il y a un mec racisé qui entre et s'assoit seul à une table. Tu es sûr, Léo, que toi et tes potes, vous allez engager la conversation et lui faire découvrir votre univers ? C'est rigolo quand même, hein, l'idée que tu te fais de ta place à l'étranger. Ça sent un peu la supériorité nationale, ça, non ? Ou peut-être le colonialisme, je sais pas. En fait, en y réfléchissant, non, j'espère pas pour cet homme que vous allez lui faire découvrir votre univers. Bon, là, du coup, Léo, il nous dit que c'est bien d'apprendre quelques mots, comme ça on peut demander aux filles locales d'apprendre à être notre professeur de langue et de nous punir si on se trompe. Oui, Léo, il a un master 2 de drague, a priori, et j'ai vu, j'ai pu voir aussi sur son compte Instagram, des trucs... Bah, je me suis demandé si c'était pas pour rire, hein, parce que si c'est sérieux... Salut à vous, jeune femelle ! Oui ! Saviez-vous que 95% des femmes détenaient 5% des mecs stylés ? Quelle bonne info ! Si tu veux en faire partie, il faudrait peut-être commencer à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez commencer à faire des rencontres stylés avec des mecs stylés ? Peut-être rencontrer des mâles haut de gamme, un peu dans ce genre ? Ah bah là, on est convaincu, c'est bon. La question, elle est vite répondue ? Oh, non, pas ça ! Les filles, il est temps de vous saisir un peu, quand même. Là, vous êtes là, affalées, telles des baleines. Il y a un moment, il faut se lever, quoi ! Pas aujourd'hui, on est cas ! Bon, les filles, ce qu'on va faire, faites le bon choix. Contactez-moi. Bisous. Bon, comme vous l'avez lu dans ce troisième conseil, Léo nous invite à ne pas être comme les ricains qui n'apprendraient pas quelques mots de la langue du pays dans lequel ils vont. Bon, à défaut d'avoir lu des études sur le sujet, disons qu'on va lui faire confiance. Et puis, soyons pas trop critiques, car si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, comme l'a dit le poète. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Le pro des clichés qu'il est n'a pas noté que dans la série qu'il nous recommande concernant une jeune Américaine qui vient travailler à Paris, eh ben, celle-ci parle justement quelques mots de français. Cliché contre cliché, moi, j'avoue que je suis perdu. Et concernant cette série Netflix que quelqu'un m'a forcé à regarder pendant mes siestes de week-end, oui, je te parle à toi. Je pense que vous savez de quoi je parle. En tous les cas, moi, j'ai surtout dormi, ce qui m'a évité de casser ma télé. Les femmes aiment davantage Paris que les Français. Celui qui lui fait rêver, c'est Émilie in Paris, comme le personnage de Gabriel. Ouais, ouais, j'ai regardé, j'ai fait mon devoir, messieurs. Et du coup, qui peut prétendre être comme l'archétype du français ? Parce que parmi nous, les gars, qui saurait comme un français faire la cuisine comme un français, s'y connaître en vin comme un français, parler de notre littérature, avoir une culture de l'histoire de l'art et savoir dire ce qu'il y a d'autre à voir au Louvre que la Joconde, s'habiller comme un français ? Putain, je le crois pas, je coche tout. Bon, pas trop pour la cuisine et la baguette de pain, c'est Sigmund. Et pour le vin, j'ai un frère qui s'y connaît, qui suis bourguignon, donc c'est un peu pareil, quoi. Par contre, c'est rigolo, j'habite dans le même pays que Léo, et moi, je vois une diversité culturelle qui le rend plus intéressant que les caricatures qu'il dénonce. Mais quand même, d'où on connaîtrait tout ça naturellement ? Genre, il y a un gène français ? Mais du coup, Léo, je comprends pas. Pour toi, il faut jouer à l'archétype du français pour pouvoir draguer, vu que la classe à la française viendrait de tous les points que tu as dégris tout à l'heure. Du coup, pour être français et pouvoir draguer à l'étranger, il faut être une caricature. On reparlera de ton rapport à l'honnêteté tout à l'heure. Mais il y a un gros paradoxe, là, Léo. Tu parles d'archétype français comme s'il y avait un modèle précis. Mais c'est complètement con. D'abord, disons que le français existe dans une attitude particulière, et une psychologie particulière. Allez, on imagine. Mais là, même là, ton argument, il tient pas. Parce que tu vois bien que d'une région à une autre, il y a des accents et des cultures qui sont différentes. Et puis, c'est quoi un français ? Tu le définis avec quoi ? Son sens, sa couleur de peau, sa religion. Tes amis appellent français de souche. Un français qui est là depuis des millénaires. Mais alors, tu fais quoi de l'Alsace-Norraine, par exemple, que la France avait gaulé plusieurs fois à l'Empire germanique entre le XVIe et XVIIIe siècles, qui a été reprise en 1871, puis redevenue française en 1918, puis de nouveau allemande entre 1939 et 1945. Ce sont des départements français depuis des millénaires, ça ? J'imagine que tu as déjà été dragué dans le coin là-bas. Tu as bien vu que la culture allemande était plutôt présente, non ? Et la Corse, c'est Louis XV qui la proclame officiellement en 1768. Oui, j'ai des notes, je ne connais pas tout par cœur. On n'est pas trop sur des millénaires non plus. Et puisque tu as déjà dragué dans le coin, tu as bien dû voir qu'il y avait certains corses qui n'étaient pas trop à l'aise avec l'idée d'appartenir au continent. Et puis, il y a aussi le duché de Bourgogne, qui rallie la Bourgogne qu'on connaît aujourd'hui, et la Picardie à la France en 1493, et conserve ses autres fiefs aux Pays-Bas et en Belgique. Ce n'est pas hyper millénaire comme territoire français, là non plus. Ce qui n'est pas millénaire non plus, c'est la Bretagne qui devient française en 1491. Quant à elle, la Guadeloupe et la Martinique sont conquises par la France en 1635. 1676 pour la Guyane, 1710 pour la Réunion, et Mayotte est achetée par la France en 1841, et devient un département en 2011. Si tu comptes bien, hein. Quant à la religion de France, qui serait le catholicisme, tu te souviens pourquoi Clovis s'est baptisée ? Tu te souviens que c'était purement politique pour s'allier avec le pape ? Ben, ville, hein. Hop, ben, il en parle. Il en parle bien, d'ailleurs. Et Henri IV, qui était protestant au départ, tu crois qu'il s'est converti parce qu'il a eu une illumination ? Tu sais, Léo, la France est comme tous les pays, elle a des ruptures, qu'elles soient sociales et politiques. L'idée d'unité nationale est un truc très flou, du coup. Et en 39-45, quand la majorité des Français étaient pétainistes, donc dans un accord avec le principe de l'Allemagne nazie, qui étaient les bons Français ? Qu'est-ce qui fait lien entre nous, si ce n'est qu'une histoire de territoire ? Tu sais, j'aime beaucoup le pays dans lequel je suis né, ses cultures, son histoire me passionnent vraiment, mais ça fait de moi un bon Français, ça ? Et tiens, tu penses quoi d'un immense écrivain comme Milan Kundera, qui nous a quittés il y a quelques jours, et de sa naturalisation française à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, suite à sa déchéance de nationalité en Tchécoslovaquie ? Il était compatis parce qu'il était blanc, ou il était un bon Français parce qu'il maîtrisait la langue mieux que toi et moi ? Ou alors, vu que tes amis pensent qu'on n'est pas Français en une seule génération, c'était juste un Français de papier ? D'ailleurs, dans le livre du Rire et de l'Oubli, il nous dit une chose intéressante, à propos des gens comme toi, engagés politiquement pour nous vendre une idéalisation nationale. On veut être maître de l'avenir, que pour pouvoir modifier le passé. Bon, bah du coup, j'avais dit que j'arrêtais avec l'idée de fierté nationale, et puis finalement, Léo, bah, il nous est ramené. Cette idée, Bénédicte Anderson en parle bien dans son livre, L'imaginaire national, où elle nous montre que l'adhésion à un idéal national n'a rien de naturel, car en observant les sociétés plus lointaines, la conception était inexistante. Même si on retrouve un attachement à une ethnie, l'adhésion était plus en lien avec des croyances sacrées, mais jamais le groupe en lui-même n'était idéalisé. Le concept nationaliste est apparu avec les Lumières, car ne pouvant plus se soumettre à la hiérarchie de la loi divine, il a bien fallu que les dominants trouvent un autre mythe pour que la population fasse corps. De là, l'idée d'État souverain permettait de se gonfler d'un sentiment de liberté, sentiment qui colle plus à la croyance qu'à un État de fait, si j'ose dire. Parce qu'en invitant chacun et chacune à intégrer une identité nationale qui, bien qu'elle soit mal définie, vague et imaginaire, cela permet de faire plier une population à une propagande qui capte son attention par le paradoxe que je viens d'énoncer. On est fier de quelque chose qu'on a du mal à déterminer. Et c'est bien le problème du nationalisme. Tiens, Léo, je te donne une citation qu'il y a dans la plaisanterie de Milan Kundera. C'est tout simplement « Et si l'histoire plaisantait ? » Bon, donc, Léo nous dit qu'il faut être curieux pour séduire et qu'il suffit juste de faire semblant et ça va passer crème. En gros, tu dragues la nana en lui faisant croire que tu t'intéresses à elle et une fois que tu l'as tirée, eh ben, tu deviens moins intéressant. Mais après nous avoir mis en garde contre l'erreur du manque de curiosité alors qu'il suffit juste de faire semblant, il nous dit l'inverse. « Quand vous êtes sincèrement curieux, ça vous donne plus de sujets de conversation avec les filles. » Donc là, Léo nous dit qu'il faut être sincèrement curieux, ce qui est donc l'inverse de son quatrième conseil. Mais il y a aussi un paradoxe. Il nous parle à la fois d'authenticité et en même temps, il lit ça avec un intérêt, celui d'avoir la tchatche avec une femme. Occupons-nous d'abord du terme sincèrement qui peut être rapproché de la notion d'authenticité et qui, par nature, n'est pas conditionnelle. On tente d'y accéder d'abord pour être en lien avec soi puis en lien avec l'autre. Voyons ce que nous en dit le psychologue Carl Rogers à ce propos dans le développement de la personne. Oui, j'ai laissé les marques pages de quand j'étais étudiant. Alors, être digne de confiance, c'est permettre qu'on puisse compter sur moi comme un être réel. J'ai employé le mot congruence pour désigner ce que je voudrais être. J'entends par ce mot que mon attitude ou le sentiment que j'éprouve, quel qu'il soit, serait en accord avec la conscience que j'en ai. Quand tel est le cas, je deviens intégré et unifié et c'est alors que je puis être ce que je suis au plus profond de moi-même. C'est là une réalité qui, d'après mon expérience, est perçue par autrui comme sécurisante. Si je peux être affectivement conscient de mes propres sentiments et les accepter, alors il y a beaucoup de chance pour que je puisse former une relation avec quelqu'un d'autre. On le comprend, la sincérité ou l'authenticité, c'est en rapport avec la congruence, c'est-à-dire le lien entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Pour reprendre des idées que le psychopraticien Thierry Tourneubis expose dans son livre « L'art d'être communiquant », on peut être en relation, mais ne pas être communiquant. C'est-à-dire que pour Thierry Tourneubis, la communication est une manière de rentrer en lien pour accueillir l'autre. Pour autant, ce qui peut créer une difficulté dans cette communication, c'est la croyance en un paysage commun, c'est-à-dire l'illusion que l'autre est comme nous, soit parce qu'il nous l'a fait croire, c'est donc qu'il nous séduit par la manipulation, soit parce qu'on veut le croire. Du coup, là où il y a semblant d'intérêt, il y a donc manipulation, et s'il y a manipulation, il y a impossibilité d'entrer en lien véritablement avec l'autre. Ça va de soi. La technique de Léo est donc malhonnête et n'a pas pour but de vraiment s'intéresser à l'autre et s'y ouvrir, mais juste montrer ce que l'autre veut voir, en tous les cas, ce qu'il imagine que l'autre veut voir pour arriver à le soumettre à ses intérêts personnels. En réalité, pour communiquer avec l'autre, il faut d'abord accepter nos différences. Or, plus on va vouloir montrer à l'autre qu'on est comme lui ou comme elle, plus on va l'étouffer puisqu'elle ou il ne peut s'individualiser. Il y a donc bien relation, mais aucune communication. Pour Thierry Tournebise, on peut comprendre les choses ainsi. D'abord, il y a une relation qui fonctionne à partir de réactions où chacun est influencé par l'autre. Puis, pour créer un vrai lien, il faut qu'il y ait communication, c'est-à-dire, comme on l'a vu, l'accueil sans opposition de l'autre. Et de là, on aura une rencontre et cette rencontre s'alimentera par la communication. C'est en cela qu'un couple pourra passer tout le temps de sa relation à se rencontrer puisqu'il s'agira de communiquer à propos des différences de chacun et donc solidifier le lien en abaissant la possibilité de l'usure. Et si on revient au premier instant de la relation pour éviter l'illusion, je vais prendre un extrait de l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Voilà la citation. pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s'y rejoignent dès les premiers instants. Occupons-nous maintenant du terme curieux qui, dans le contexte où nous le présente Léo, est en lien avec l'ouverture à l'autre et au monde, particulièrement celui de l'art. Il s'agit donc de notre tendance à apprendre et connaître des choses nouvelles et cachées. Ce mouvement est sensiblement le même que la créativité qui nous permet de découvrir des solutions, découvrir l'inconnu et lui donner un sens. Et voici encore ce que nous dit Karl Rogers à ce sujet. Le processus créateur se définit pour moi comme étant l'émergence dans l'action d'un produit relationnel nouveau qui se détache de la nature unique de l'individu d'une part et des événements, des personnes ou des circonstances de sa vie d'autre part. Il y a donc une notion de détachement de soi et de ses idées pour accéder à une perception neuve des mondes et des autres. Et là, Léo égratigne son propos et les notions de sincérité et de curiosité en une seule phrase. Je ne dis pas ça pour des raisons morales mais des raisons d'efficacité. Et on comprend que l'idée d'efficacité nous ramène à la deuxième partie de phrases qu'il nous a dites tout à l'heure. Ça vous donne plus de sujets de conversation avec les filles. L'efficacité passerait donc par l'image idéalisée de soi qui serait liée à l'archétype du français cultivé. On comprend pourquoi les termes sincèrement curieux du début de phrase sont complètement antinomiques avec le concept réel qu'il propose. Bref, à partir d'une technique pas si originale que ça, Léo nous propose l'idée que la femme peut être séduite car elle a à la fois le sentiment d'être quelqu'un d'important aux yeux de celui qui montre une culture qu'elle croit authentique et elle est séduite car elle est en face du stéréotype de son prince charmant. Évidemment, Léo semble connaître uniquement deux archétypes de femme. La femme qui a gardé une certaine immaturité et qui attend de rêver et d'être protégée et la femme de droite qui attend que le mâle lui fasse la cour en tant que demoiselle fragile et en besoin d'un père impeccable pour ses futurs enfants et d'un mari idéal auprès de sa famille. On verra plus précisément tout à l'heure de quoi je parle quand je parle de femme de droite parce qu'il s'agit plus d'une culture que de politique. Alors à vous, mesdames, qui seriez attirées par le chant de votre grillon, que ce soit par une guitare ou quelques anecdotes culturelles pour vous séduire, je vous citerai quelques mots de Milan Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être. On est sans défense face à la flatterie. Le capital culturel de Bourdieu est bien plus important en séduction que le capital matériel. Bon, Léo, là, tu parles d'un truc que t'as pas compris du tout, hein. Tu parles de capital culturel mais comme un truc pour investir comme on investit dans le capital économique, quoi, hein. Quant à la notion de capital matériel, ben, elle n'existe pas. Je crois que tu la confonds avec le capital productif qui correspond au bien d'une entreprise. Bref, t'as tenté de trouver un autonyme à capital culturel parce que t'as pas compris le concept. Alors, je t'explique. D'abord, la notion vient de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, le co-auteur des premiers livres importants de Bourdieu mais qui est souvent oublié. Les deux auteurs parlent de cette notion dans leur livre La reproduction et elle désigne les inégalités culturelles, c'est-à-dire le niveau d'études, le rapport à l'art, les biens culturels ou même le vocabulaire et dont la valorisation se fait dès l'école. c'est qu'il creuse les différences entre classes sociales parce qu'en réalité, bien qu'on puisse faire évoluer notre capital culturel toute notre vie, il s'accumule et se transmet entre les générations de façon plus ou moins directe, notamment entre parents et enfants, comme pour le capital économique. Tu vois, par exemple, derrière moi, eh bien, on voit mon capital culturel mais si j'ai la chance d'en avoir un à ses conséquences, c'est parce que j'ai grandi dans un milieu artistique. Ce milieu artistique est loin d'avoir construit la plus grosse partie de ma culture mais si je n'avais pas baigné dedans, eh bien, j'aurais pas eu d'opportunité pour m'y intéresser et donc, parce que le hasard m'y a immergé, j'ai pu capitaliser dessus mais sans mise de départ, ça n'aurait pas été possible pour moi. Je te prends un autre exemple. si toi et moi avons eu la possibilité de réussir nos études de psychologie et d'en vivre, c'est en grande partie parce que nos parents ont eu les moyens pour nous aider ou parce qu'ils ont été eux-mêmes en faculté ou les deux à la fois. Bien sûr, il existe des transclasses mais ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est pour ça que la méritocratie à laquelle tu dois croire et c'est une vaste blague. On n'a pas tous les mêmes chances au départ et c'est donc pas seulement une histoire de courage et de travail. Pour que tu comprennes encore mieux, on va aller un tout petit peu plus loin. Le capital culturel se présente sous trois formes distinctes. Une forme incorporée qui sont les habitudes corporelles et langagières mais aussi notre manière d'être en société, on parle d'habitus. Une forme objectivée, ça c'est la deuxième, ce sont les supports matériels comme les livres, les films ou les disques, c'est tout ce que j'ai moi. Comme je le disais tout à l'heure, on peut s'approprier ce capital s'il a déjà pu être incorporé suivant la sociologie de notre famille. Une forme institutionnalisée, elle correspond à la valorisation des études longues et universitaires contre les formations techniques qui sont encore de nos jours jugées inférieures comme s'il n'existait pas d'intelligence manuelle. On a donc toujours tendance à avoir plus de respect pour un médecin que pour un plombier et c'est pour cette raison que moi, je n'appelle jamais le médecin docteur ou les avocats et les avocates maîtres parce que je juge indécent de catégoriser les individus suivant leur titre universitaire et qu'en plus le titre de docteur et de maître sont des titres universitaires qui n'appartiennent pas qu'aux médecins et aux avocats. J'espère t'amuser mais une personne m'avait contacté par SMS pour que je la reçoive en consultation mais j'avais plus de place. Je te laisse lire notre échange. Sous-titres Sous-titrage MFP. 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 de l'autre, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.